Je voulais vous montrer ce soir ce que j'avais essayé hier dans mon garage à savoir est-ce qu'on peut utiliser un système de navigation avec le navigateur ce qui permettrait en fait d'introduire des étapes ce qu'on peut pas faire avec le système GPS actuel de la Tesla donc là en fait ce que j'ai réussi à faire c'est ouvrir Rebet et Route Planner et j'ai mis qu'une étape mais la bonne surprise c'est qu'évidemment on peut mettre plusieurs étapes et surtout il y a un système de navigation intégré vous voyez là ça me met le futur rond-point avec la route à prendre après le rond-point avec les mètres alors il n'y a pas le son évidemment mais on peut on peut toujours mettre le son du GPS de la voiture et puis ça permet d'avoir plusieurs étapes et de voir à chaque étape combien de pourcent il nous reste et ce que je n'ai pas fait pour l'instant c'est lié mon compte Tesla avec better route planner donc là j'avais planifié dans better route 90% au départ mais en fait j'ai que 77 là et quand vous cliquez en bas sur le petit tableau vous avez vraiment là le pourcentage de batterie estimée à la fin à la fin du parcours pour la première étape vous voyez là il y a 90 mais on voit à 77 76 ce qui ce qui qu'elle est en temps réel la l'estimation de better route sachant que si on est la voiture là ce serait vraiment la consommation réelle donc c'est intéressant sachant qu'il faut quand même aussi en théorie mettre la température extérieure et c'est pour que ça soit fiable si c'est pas lié à votre compte Tesla là je voulais vous montrer en fait je sors de du navigateur je rentre dedans et miracle bon il faudrait autoriser la localisation GPS ça garde le dernier le dernier trajet planifié et là vous voyez ça me met bien les pourcentages que je vais que j'aurai à la fin les le temps estimé pour arriver à destination sachant que là par contre ça prend pas en compte le trafic parce que j'ai comparé la hop je compare avec voyez 18 minutes contre 22 minutes donc c'est bien pour avoir une estimation des pourcentages de la batterie pour arriver à chaque point par rapport à Tesla au système Tesla mais par contre il n'y a pas a priori de trafic en temps réel là je relance encore better route planner sur l'autoroute et voyez estimé 90 par rapport à 85 donc je peux diminuer mettre à 73 par exemple l'état de charge de la voiture et vous voyez j'ai aussi le système de navigation qui se met en route j'ai pas réussi à mettre à aligner j'ai réussi à centrer la voiture mais pas à mettre le défilement du haut vers le bas l'impression que ça reste nord sud ensuite là je voulais montrer quelque chose d'intéressant j'avais toujours mon problème de charge de mon téléphone qui s'arrête au bout d'un certain temps donc j'ai fait un reset en roulant donc je garde l'autopilote pas de problème par contre attention vous perdez les clignotants en tout cas il n'entend plus le bruit donc je ne sais pas s'il marche à l'extérieur faudra que je vérifie l'allimage automatique des feux j'ai un doute aussi parce qu'ils se sont allumés une fois que le logo Tesla est apparu mais il faut que je vérifie encore et là par contre dès que j'ai l'écran qui s'allume un petit peu avant j'avais les clignotants qui remarchaient voilà ce soir quand je suis parti évidemment avec un zéro degré j'avais le freinage récupératif qui était temporairement réduit mais je peux vous dire que pendant les 30 km même à l'arrivée comme je l'ai dit hier déjà le freinage récupératif est beaucoup moins puissant donc la batterie a du mal à chauffer et là c'est pour vous montrer sur l'autoroute vous voyez je suis il me met la vitesse réelle 110 km heure bétouroute planeur consommation 135 watts heure au kilomètre avec la charge et l'actuel 67 vous voyez arrivé 60 mais en fait je suis pas à 135 je suis plutôt à 200 donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment relier et c'est sûr que j'ai pas mis la température extérieure etc il connaît pas aussi l'état de température dans la voiture faut vraiment relier son compte Tesla au compte better route planeur voilà je vous remercie pour votre attention et vous dit à bientôt